Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons le récit de Saint Gilbert, fondateur des Gilbertains. Alors, ce saint naquit à Saint-Pringham, dans la province de Lille-Colne, en Angleterre. Ayant été formé à la pratique de toutes les vertus cléricales, il fut élevé aux saints ordres, puis reçut la prêtrise de l'évêque de Lille-Colne. Il ouvrit une école où il enseigna quelque temps à la jeunesse les principes des sciences, et encore plus les grandes maximes de la piété. En 1123, il fut nommé à la cure, donc curé, de Saint-Pringham et à celle de Tirington. Ces deux paroisses, dont son père était seigneur, avaient été unies et pouvaient par conséquent être desservies par un même prêtre. Le saint ne se réserva du revenu de ces deux bénéfices que ce qui lui était absolument nécessaire pour vivre. Tout le reste fut distribué aux pauvres. Il se livra tout entier à l'instruction de ces paroissiens, et ce fut avec un succès extraordinaire. Ils vivaient en effet dans leur maison comme des religieux dans leur cloître, et il suffisait de les voir pour connaître quel était leur pasteur. Cette vierge s'étant consacrée à Dieu dans une maison voisine de l'église paroissiale de Saint-Pringham, Gilbert en prit un soin tout particulier, et leur donna une règle qu'elles observaient exactement dans leur retraite. Il en donna une aussi à une communauté d'hommes qui demandèrent à vivre sous sa conduite. Il avait tiré la première de ses règles de celle de Saint-Benoît, et la seconde de celle des chanoines réguliers. Mais il ajouta à l'une et l'autre quelques nouvelles constitutions. Telle fut l'origine de l'ordre des Gilbertains, que le pape Eugène III approuva. Notre Saint entra en lui-même dans cet ordre et en prit le gouvernement, dont il se démit toutefois quelques temps avant sa mort. Il ne se nourrissait que de racines et de légumes. Encore mangeait-il si peu que l'on ne concevait pas comment il pouvait subsister. Il avait toujours à table un plat qu'il appelait le plat du Seigneur Jésus. Il y mettait ce qu'on lui servait de meilleur, puis le faisait donner aux pauvres. Son amour pour les mortifications était insatiable. Il portait habituellement le silice, ne dormait que fort peu, et assis, employant une grande partie de la nuit à la prière. C'était dans ce saint exercice que son âme trouvait ses ailes spirituelles, par le moyen desquelles elle s'élevait jusqu'au trône de la Divine Majesté. Dieu voulut éprouver son serviteur, en permettant aux hommes de le persécuter. Saint Thomas de Canterbury, ayant été exilé, Gibert et les autres supérieurs de son ordre furent accusés de lui avoir fait passer des secours. L'accusation était fausse, mais le saint abbé aimait mieux être mis en prison et courir le risque de devoir supprimer son ordre que de se justifier dans la crainte de paraître condamnée à une action qui aurait été juste et bonne en elle-même. Enfin, après avoir fourni une carrière aussi longue que sainte, il mourut le 4 février 1190. Il était âgé de 106 ans. Les miracles qui s'opéraient à son tombeau, ayant été vérifiés par Hubert, archevêque de Canterbury, et par les commissaires 1903 nommés en 1201, il fut canonisé l'année suivante par ce pape. On attribue à ce saint abbé les statuts des Gilbertains et les exhortations à ses frères. En mourant, Gilbert avait vu sa famille atteindre le chiffre de 700 membres, distribués en 13 couvents d'hommes et 9 de femmes. L'ordre comptait 21 monastères à l'époque de sa suppression, sous Henri VIII. Il y en a encore une maison à Batimor, dans la Médie occidentale, en Irlande. On met dans la main de saint Gilbert une église comme symbole de sa fondation. Alors nous avons ici le récit du saint qui est le fondateur des Gilbertains. Alors on se rend compte dans ce récit que la place que Dieu peut avoir dans notre vie, et surtout la place de l'action de Dieu dans notre vie, peut être immense, bien plus grande que ce qu'on imagine. Souvent, on limite l'action de Dieu dans nos vies à des miracles. C'est-à-dire que, quand je suis guéri, par exemple, Dieu a agi, et alors c'est un miracle. Et Dieu a donc eu dans ma vie une place à ce moment-là, et il a agi. Alors, finalement, si on attend le miracle, alors peut-être que des miracles visibles à nos yeux, vraiment saisissants, ne paraîtront pas, alors qu'il s'en passe beaucoup d'autres. Mais surtout, il se passe de plus grands miracles encore dans nos vies, auxquels on ne fait pas attention. Ici, nous avons donc saint Gilbert, qui hérite de paroisses et visiblement aussi de revenus. Il choisit de se réserver de ces revenus, donc un bénéfice seulement nécessaire pour vivre. C'est-à-dire que le reste était distribué aux pauvres, comme nous le dit le récit. Donc on pourra peut-être au moins dire qu'il ne sera pas possible d'accuser ce saint d'abus de biens ecclésiaux, pour le coup. Puisque c'est vrai que la quantité de biens matériels n'est pas une assurance ni une garantie d'une réussite sur le plan spirituel. Donc pour ceux qui sont à charge d'âme, bien au contraire, on se rend compte que le matériel, même le plus minimum, est suffisant. Puisque c'est quand on laisse de plus de vide et de pauvreté dans notre vie que Dieu peut agir. Et on le voit dans ce récit. Dans ce récit, saint Gilbert se contente du strict minimum. Et probablement que là où il cherche peut-être à mettre le plus d'attention, et on le voit dans la conclusion de ce récit, c'est plutôt dans les vertus, dans la charité, dans l'aumône. Donc dans l'attention à ceux qui en ont le plus besoin, donc notamment les pauvres. Et on se rend compte que c'est dans cette attitude, dans cette action, que les fruits vont pouvoir éclore, et qu'ils vont pouvoir être nombreux. On le voit, il a une succession derrière qui est immense. Et pourtant, ce n'est pas sur la base de biens matériels. Ce n'est pas sur la base de moyens matériels. Alors, il en faut un minimum, et le récit d'ailleurs l'explique. Mais tout ce qui est superflu et inutile, il faut le donner à ceux qui en ont besoin. Parce qu'une abondance de biens ne mène pas forcément à une réussite dans les actions que nous menons. Cela voudrait dire que l'on met plus de confiance dans nos biens matériels pour réussir notre mission pastorale, que plutôt dans l'action de Dieu dans notre vie, qui peut être miraculeuse. Puisqu'elle peut être immense, avec pourtant matériellement, donc à notre vue, très peu de choses. Et bien souvent, se délester des choses inutiles, autant sur le plan, je dirais, moral ou spirituel, ou plutôt immatériel en général, que sur le plan matériel, peut donner de très grands fruits. Parce que, encore une fois, et on ne le dira jamais assez, Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos moyens matériels pour réussir son œuvre, et son dessein de salut pour les hommes. Mais il choisit de nous rendre participants dans son ineffable bonté, et donc de participer à travers nous, dans ce plan de salut. Mais pour qu'il puisse participer, plutôt, pardon, qu'il puisse nous rendre participants, et lui, travailler en nous pour le salut des hommes, il faut que nous lui fassions de la place, il faut que nous ayons foi en lui, il faut que nous recherchions les choses utiles, les vertus, et non pas les choses inutiles, donc des moyens matériels superflus, ou alors d'être une grande éloquence pour pouvoir convertir les hommes sur la base de débats. Non. La parole de Dieu est une parole vivante, qui agit, qui fait son œuvre, indépendamment de ce que nous pouvons avoir, nous, dans le cœur, ou plutôt de notre état de pureté, etc. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui appelle les hommes à lui. Et il peut utiliser plusieurs façons, dont les hommes, dont nous-mêmes. Mais pour cela, il faut que nous puissions lui donner la place. On le voit, à partir de rien, Dieu peut faire des multitudes. C'est à partir de Noé que l'humanité reprend et connaît une immense expansion. Alors nous pouvons avoir confiance en Dieu. Et toujours, nous devons demander, continuellement, à avoir davantage confiance en Dieu. Et donc à ce que la grâce nous touche aussi sur ce plan-là. Parce que, même si la grâce peut être un fait d'intensité, elle doit aussi être constante. Pour que l'amour qu'il y ait entre Dieu et nous soit le plus stable et le plus constant possible. Alors, nous pouvons demander à Saint Gilbert cette constance, cette persévérance aussi. Puisque c'est un travail qui se fait à deux, entre Dieu et nous-mêmes. Alors nous pouvons lui demander la grâce aussi de pouvoir savoir utiliser les biens qui nous sont donnés, sans nous perdre dans le superflu, et de toujours garder à l'esprit que de rien du tout, et bien Dieu peut sortir d'immensions. Pensons aussi à Marthe Robin, cette toute petite femme. On a pris l'exemple de Noé. Et si on prend l'exemple de Marthe Robin, aussi, c'est une multitude spirituelle qui naît de cette toute petite femme, qui, comme ça, en apparence, ne peut rien et n'est rien, puisque elle est inactive sur son lit. Et c'est une petite femme qui n'a pas forcément un statut social, n'a pas une influence politique ni rien. Et pourtant, que de foyers de charité ont été créés, simplement parce que les hommes et des femmes ont rencontré cette femme extraordinaire, et ont été touchés, parce qu'elle a laissé Dieu agir en elle, et faire des choses incroyables. De cette toute petite femme, nous avons eu une multitude de foyers de charité et une descendance spirituelle extraordinaire. Et, comme toujours, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit à travers nous. Alors, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce, de nous laisser nous nourrir à nous-mêmes, nous mettre de côté afin que Lui puisse toujours davantage grandir en nous et faire son œuvre au travers de nous. Saint Gilbert, priez pour nous.